Bonjour ! Parle-moi de Nathan. On est ensemble depuis 5 ans, on n'a jamais passé une nuit séparément. En 5 ans ? En 5 ans. C'est génial ! J'ai rencontré Nathan cet après-midi. Il m'a longuement parlé de lui et de ses ambitions. Il m'a dit que tu ne le soutenais pas beaucoup. Apprendre que l'homme avec qui je sors depuis 5 ans affirme que je ne le soutiens pas, c'est dur. Ça me fait de la peine. S'il veut essayer de se faire un nom, j'hésiterai pas à le soutenir. C'est la chirurgie esthétique qui me pose problème. C'est-à-dire ? Il s'est fait faire des injections. Dans les lèvres ? Oui, du Botox. Il s'est fait refaire le nez deux fois. Combien Nathan a dépensé en chirurgie ? 50 000 livres. 50 000 ? Je vais vous dire un truc. Si j'avais 50 000 livres, je ne serais pas à stock avec deux nez, je serais aux Maldives. Je pourrais vivre aux Maldives sans nez et être plus heureuse qu'à stock avec deux. De cette somme, combien tu as mis et combien lui a mis ? Environ 15 000 à 20 000 livres venaient de ma poche. Je croyais que c'était Nathan qui avait un problème avec la chirurgie. Avant sa première opération du nez, on avait dit qu'on allait se marier. Mais ensuite, il s'est fait opérer et ça a pris le pas sur tout le reste. Je vois. Maintenant, je lui dis que j'y croirai quand ça se fera. Ah, mon pauvre. Je plains, Michael. Il ne va jamais avoir le mariage dont il rêve à cause de l'obsession de son mec pour la chirurgie. Phil, je crois que je dois vous réunir tous les deux dans la même pièce. Tu dois lui parler de tout ça, taper du poing sur la table. Je veux qu'on se marie. Il faut juste que ça se concrétise. À cause de la quête ridicule de Nathan pour la célébrité, ils se sont endettés. Ça met leur vie en suspens. Il dit que son mec ne le soutient pas, mais c'est lui qui paie les scalpels et les aiguilles. Sous-titrage Société Radio-Canada